C'est le cœur serré que Jean-François Clémence, garde forestier, regarde cette scène de désolation. Le spectacle est affligeant, ce sont des arbres qui étaient en pleine croissance. Il se trouve que mon ancienneté sur le massif m'a permis d'en faire planter certains. C'est un peu mes bébés, c'est des choses qu'on n'aime pas du tout voir. C'est affligeant, triste. Chaque jour depuis l'incendie, Jean-François Clémence surveille les bois en amont de la route de Gramont, dans la forêt de Bercé, afin de ne pas être surpris par une éventuelle reprise du feu. Il faudrait vraiment qu'il pleuve un bon coup pour qu'on n'ait plus de risque du tout. Certes, les conditions météorologiques de ces derniers mois ont pu être à l'origine du feu, mais aucune hypothèse n'est écartée par l'enquête de gendarmerie, car l'incendie s'est déclaré en bord de route. Ça peut être une imprudence, le fait de laisser tomber un mégot par exemple par la fenêtre du véhicule quand on passe, qui est une imprudence, peut causer un départ de feu. Celui-ci part d'un bord de route, ça peut très bien être ça. Le feu, justement, s'est déclaré vendredi 30 mars. Peu après 13 heures, il a décimé 45 hectares de résineux. On a mobilisé 5 groupes d'attaques qu'on appelle chez nous, 34 véhicules au total, 114 hommes. Ce n'est que depuis mercredi soir que les pompiers considèrent le feu comme éteint. Sur les parcelles brûlées, l'ONF doit maintenant éviter toute pullulation d'insectes pour aider la nature à reprendre ses droits et voir repousser herbes et fougères.